Yo ! J'espère que ça va à vous. Moi je suis très fatigué en ce début d'année, plein de trucs à faire. Et comme souvent, le seul truc qui me motive un peu, c'est cette chaîne YouTube. Très bizarrement, j'en avais déjà parlé, mais c'est un projet dans mon quotidien, la chaîne YouTube, qui est complètement dénuée d'ambition. Je ne cherche pas spécialement à ce que ça réussisse ou à faire des scores. Je n'ai pas vraiment d'objectif avec cette chaîne, si ce n'est parler de manga. C'est la base. Et ça fait que ça en fait une activité très relaxante pour moi. C'est un des rares trucs où je ne suis pas fatigué d'avance de le faire. Donc c'est assez cool. C'est pour ça que je reviens toutes les semaines. Et je reviens justement cette semaine pour le manga annoncé la semaine dernière, qui est un manga qui m'a vraiment beaucoup plu, qui est encore en cours. On va en parler de l'intérêt finalement d'aborder des mangas en cours. Le manga, il est là. Il s'appelle Colorless. Comme je disais, c'est un manga en cours, Colorless. Pour l'instant, en France, on a eu cinq tomes que je suis en train de vous filmer. Et il y en aura sept au total. Au Japon, il y en a eu sept. La série est terminée. Donc il me manque encore deux. Et en plus, le sixième, le prochain, est prévu pendant un peu longtemps. Je crois qu'il est prévu pour sortir en mai. J'imagine que l'éditeur est obligé d'étaler un petit peu les sorties, histoire de pouvoir s'y retrouver financièrement. Sur cette chaîne, j'essaye d'éviter de trop souvent parler de séries en cours. Alors je commence à avoir dit ça plusieurs fois en intro de vidéo. Ce qui veut dire qu'en fait, je parle quand même de séries en cours plus fréquemment que je ne le pense. Mais j'essaye d'éviter parce que je trouve que ce n'est pas le but de cette chaîne d'être dans l'actualité forcément. Moi, j'aime bien essayer de vous faire découvrir des mangas pas trop trop connus, un peu oubliés parfois. Et c'est vrai que je n'ai pas envie forcément, ce n'est pas ce qui m'intéresse en tout cas. Je ne dis pas que c'est mal ou quoi, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse moi de participer, on va dire, au débat. Vous voyez ce que je veux dire ? D'être forcément dans la série qui marche en ce moment, tout ça. La dernière nouveauté sur laquelle le marketing a été mis, tout ça. Ce n'est pas forcément ce que je recherche en tant que lecteur et donc ce n'est pas ce que je recherche non plus en tant que YouTuber. Donc j'essaye d'éviter ça en général. Mais il y a quand même un intérêt à parler de séries en cours, notamment quand c'est des séries comme Colorless qui ne sont pas très remarquées du grand public. C'est qu'en fait, on en parlait un petit peu dans ma dernière vidéo, dans mon avant-dernière vidéo sur Mythochon Armageddon. C'est qu'il y a des séries qui ne marchent pas beaucoup et pour lesquelles l'éditeur prend un risque en fait en les sortant. Parce que ce n'est pas forcément, la rentabilité de la série n'est pas forcément assurée. Donc si je peux aider des séries comme ça, alors j'ai bien conscience que ce n'est pas ma chaîne YouTube qui va aider grand-chose, même si on commence à s'approcher des 1000 abonnés. On n'en est vraiment plus très loin d'ailleurs. Si vous regardez cette vidéo sans être abonné, faites-le. Ce serait drôle qu'on dépasse les 1000 abonnés. Il y aura un truc très très drôle vu la qualité de mes vidéos. Mais ouais, sur des petites séries comme Colorless, comme Mythochon Armageddon, si je peux ne serait-ce qu'intéresser une dizaine de personnes qui vont aller acheter les mangas, en fait, ça peut faire une petite différence pour l'éditeur. Parce qu'on est sur des séries compliquées d'un point de vue économique, financier. Donc il y a quand même cet intérêt-là de faire découvrir une série avant qu'elle soit terminée pour aider l'éditeur à continuer à vouloir prendre des risques, en fait. Une série qui ne marche pas, une nouveauté qui ne marche pas, c'est aussi derrière un éditeur qui, lors d'une prochaine série, va quand même chercher peut-être plus un truc bankable. Une série qui ne marche pas, ça n'aide pas les éditeurs à vouloir prendre des risques. Donc c'est pour ça que j'ai quand même envie de parler de cette série. Et que peut-être, de temps en temps, à l'avenir, je vais continuer à parler de séries pas terminées, mais aussi pas connues. Des séries connues, pas terminées, ça a peu de sens. Je n'ai pas envie de parler de Kaiju No. 8 ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Qui est en plus un manga que je n'ai pas beaucoup aimé. Mais voilà, bref. Je m'éparpille un peu, vous connaissez mes vidéos. Colorless, c'est un manga que j'aime beaucoup. Je parlais de l'éditeur, je vous ouvre là-dessus. L'éditeur, vous le voyez là, c'est Shiba Edition. C'est un éditeur, tout à l'heure, je disais que Colorless, on est à 5 exemplaires en France, c'est vrai. Mais on est surtout à 5 exemplaires en Belgique. Parce que Shiba, c'est, que vous voyez là, là, ainsi de suite. C'est un éditeur belge. Donc, Cocorico pour les quelques Belges qui suivent la chaîne. D'ailleurs, non, pas Cocorico. C'est pas Cocorico, c'est pour le coq français. Je ne sais pas quel est votre animal national en Belgique. Si vous le savez, dites-le-moi en commentaire. Mais en tout cas, bravo la Belgique. Shiba, c'est un petit éditeur qui, pour l'instant, n'a pas beaucoup de mangas à son palmarès. Mais a notamment Colorless, qui est un manga dont on va parler, qui porte très mal son nom. Parce que c'est un manga avec beaucoup plus de couleurs que d'habitude dans les mangas. Comme l'annonce la couverture. Et c'est le grand, grand truc de Colorless. J'essaie de vous trouver une page qui va vous faire comprendre ça direct. Vous voyez, tout est en noir et blanc comme dans n'importe quel manga. Mais de temps en temps, on va tomber sur des touches de couleurs. En l'occurrence, le vert pâle. Mais il y a d'autres couleurs qui vont apparaître dans le manga. Qui sont par petites touches. Vous voyez, là, je vous fais un zoom sur la case. Tout est en noir et blanc 90% du temps, voire plus. Mais de temps en temps, il va y avoir ces touches de couleurs. Et qui sont des touches de couleurs narratives. Parce que Colorless raconte un monde post-apo. Les premières pages sont un peu en couleurs aussi. Ce qui pourrait paraître normal dans un manga. Il y a souvent 2-3 pages en couleurs au début des mangas. Mais ce qui est dans Colorless n'est pas normal. On va y revenir. Ça fait partie de l'histoire, qu'elles soient en couleurs. Colorless, c'est l'histoire d'un monde post-apo. Qui a vu une éruption solaire gigantesque. Qui s'est appelée l'éruption de Mercy. En anglais, M-E-R-C-Y. Et cette éruption solaire a eu plusieurs effets. A eu l'effet déjà de démagnétiser tous les appareils technologiques. Notamment les disques durs. Ce qui fait qu'on a perdu toutes les archives humaines. Ça renvoie un petit peu au fait qu'un des grands sujets des gens qui réfléchissent à la fin du monde. Qui est qu'aujourd'hui, s'il y a une explosion électromagnétique gigantesque. On va perdre tout le contenu d'Internet, des ordinateurs, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, en 2023, c'est sur ces supports que se trouve la plupart de la connaissance humaine. Les supports physiques deviennent minoritaires. Donc, il y a un danger en fait à ça parce que finalement, c'est des supports, les supports informatiques qui sont fragiles d'une certaine façon. Qu'il est possible d'effacer massivement dans certaines conditions. Alors après, c'est des conditions quand même relativement dures à définir qui ne sont pas aussi probables qu'on le croit, mais qui existent. Et donc, ça fait peur à certains. Donc, le colorless part de ce principe-là. Toutes les connaissances ont été un peu wipe out. Il y a eu d'autres effets à cette éruption solaire. L'effet que, suite à des radiations, tous les êtres humains ont commencé à muter et ont des têtes bizarres. J'essaye de vous trouver. Je viens d'en voir. Voilà. Ils ont tous un peu des têtes comme ça, vous voyez, qui sont différentes à chaque fois, mais des têtes un peu insectoïdes, un peu monstrueuses. Ils gardent un physique général humanoïde avec deux jambes, deux bras, globalement. Mais ils ont des têtes monstrueuses, tous. Tous, sauf un perso, on verra. Et voilà, ça, c'est le deuxième effet. Et le troisième effet, qu'on ne comprend pas trop au début, parce que ça joue sur le fait que c'est un manga en noir et blanc, c'est que le monde est devenu en noir et blanc. Donc, contrairement à la plupart des mangas, quasiment tous, en fait, dans lequel le noir et blanc est une contrainte artistique éditoriale qui n'est pas narrative. En fait, dans les mangas, le noir et blanc, c'est nous qui le voyons, mais les personnages, eux, vivent dans un monde en couleurs. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là, dans Colorless, le noir et blanc qu'on voit est également le noir et blanc que voient les personnages. J'ai trouvé cette idée géniale. Il y a une espèce de mise en abîme de trucs méta là-dedans que j'ai trouvé absolument génial et donc qui permet à Kent, je ne l'ai pas dit, mais l'auteur, c'est Kent. Kent, c'est un japonais, c'est un pseudo, voilà. Ça permet à Kent de jouer sur ces quelques touches de couleurs de temps en temps, par exemple ici, parce qu'on va suivre des personnages qui sont à la poursuite de fragments de couleurs. En fait, il reste dans le monde quelques fragments de couleurs, ici et là, qui ont visiblement des pouvoirs incroyables, qui permettent de déployer une puissance gigantesque quand ils sont utilisés d'une certaine façon. Et donc, on a deux personnages principaux, globalement, qui sont, je cherche les noms, Avidya, c'est le mec masqué que vous voyez là, qui a un peu un physique de robot et qui va rencontrer cette jeune fille que vous voyez là, dans le premier tome. C'est dès le premier tome, donc ce n'est pas un spoil que je suis en train de vous dire. Cette jeune fille qui s'appelle, hey, voilà ce qu'on veut savoir et voilà ce que je n'ai absolument pas préparé, Chie, bien sûr. Chie, la jeune fille s'appelle Chie et Avidya, le héros. Je répète ça pour moi-même, qui sont les gentils de l'histoire, globalement. Avidya est un scientifique qui étudie la couleur et Chie est visiblement la dernière humaine de ce monde. Sauf qu'on va découvrir, encore une fois, dès le premier tome, donc je ne vous spayule pas bien loin, qu'en fait, c'est plutôt un robot, Chie. Mais c'est un robot qui date d'avant l'apocalypse. Donc, ça pose quand même beaucoup de questions sur pourquoi elle est encore là. Elle se cache parce qu'elle a bien compris qu'elle ne ressemble pas aux autres personnes. Donc, elle porte un masque au début du récit. Voilà, elle essaye de cacher son identité. Elle a compris que l'identité en question pose la question. Et donc, Avidya et Chie vont se retrouver opposés à l'église, une grosse organisation religieuse qui semble vouloir faire renaître le dieu de la couleur, le dieu chromatique, et qui a des fins qui semblent un peu apocalyptiques, en gros. qui ne sont pas très clairs, même au bout de cinq tomes. On ne sait pas exactement ce qu'ils cherchent. Là, on a des touches de jaune. Ce n'est pas très, très clair sur ce qu'ils cherchent exactement. Mais voilà, c'est les méchants de l'histoire, globalement. C'est le bordel. Le dessin est bordélique aussi. Le dessin me rappelle un petit peu, par moments, le dessin de Doro et Doro, dont on avait parlé sur la chaîne, qui est un manga très connu. Alors, c'est quand même moins bordélique que Doro et Doro. Doro et Doro, il y a un côté vraiment chaotique, volontairement. Colorless, ce n'est pas aussi chaotique, mais c'est quand même un peu chaotique. Ce qui fait que certaines scènes ont presque un problème de lisibilité. Les dessins sont parfois pas compréhensibles au premier regard, si vous voulez. Il faut un peu analyser la scène pour comprendre ce qu'on est en train de nous montrer. Mais il faut s'y faire au début. Au début, il y a un petit côté, le dessin est abrupt. C'est dur de comprendre même les designs des persos avec leurs têtes monstrueuses. Ça fait qu'on ne comprend pas bien comment s'est organisé leur visage par moments. Mais une fois qu'on est habitué, c'est assez cool. Moi, j'aime beaucoup le style graphique de Kent. Et puis, évidemment, cette idée des touches de couleurs comme ça, c'est vraiment prodigieux. C'est trop bien. C'est un truc que je n'avais quasiment jamais vu dans les mangas, où ça reste en noir et blanc, mais avec de la couleur de temps en temps. Dès qu'il y a besoin d'avoir de la couleur, il y en aura. C'est assez génial, en vrai. J'avais vu ça. Ça m'est arrivé une fois dans un autre manga d'un mec que j'adore, qui est Hatsushi Kaneko, dans Wet Moon, qui est un manga en noir et blanc comme tous les mangas. Le papier est très jaune de cet exemplaire, mais c'est en noir et blanc. Et qui, dans ce numéro 2, je vais essayer de vous retrouver la page. Je n'ai vraiment rien préparé, c'est une honte. Je suis désolé. Vous avez le droit de me trouver très peu sérieux. Hatsushi Kaneko a fait plein de mangas. Je vous renvoie, on a déjà parlé de lui une ou deux fois sur la chaîne. Je vous renvoie notamment à sa série Seul ou à Search and Destroy, des choses comme ça. Bambi, qui est en cours de republication récemment, qui est très très bien. Et Wet Moon, qui est un thriller en trois tomes très David Lynchien, qui est très très bon. Moi, j'ai adoré Wet Moon, qui est assez particulier. Et qui, lui aussi, l'espace d'une illustration, d'un seul coup, va nous mettre un peu de rouge. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Ça a une importance dans le récit, mais c'est une seule fois. Et après, on revient à du noir et blanc. Sans prévenir, il y a une page avec un vêtement qui est rouge. Et c'est très surprenant quand on tombe dessus. C'est une espèce de surprise qu'on n'avait pas prévue, que rien n'annonce dans le manga. Vous voyez, tout est en noir et blanc, sinon. Et d'un coup, cette irruption de la couleur nous rappelle qu'on est en noir et blanc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un truc très étrange. C'est un parti pris artistique qui est intéressant. Parce qu'en fait, les mangas, nous, lecteurs de mangas, on est tellement habitués à en lire qu'on s'habitue à voir du noir et blanc tout le temps. Et on oublie, en fait, qu'on est en train de lire du noir et blanc. On est tellement habitués à ça qu'on... C'est une convention. C'est un peu similaire à ce qu'on appelle la suspension volontaire d'incrédulité qui est, dans un récit de fiction, le lecteur accepte inconsciemment de se dire, OK, je vais apprécier l'histoire pour ce qu'elle est. Je ne vais pas passer tout mon temps à me dire « Eh, mais ce n'est pas possible, ça. Ça n'existe pas, les monstres. Eh, mais ce n'est pas possible. Les robots, ils n'ont pas des pistolets laser. » C'est qu'on accepte qu'on est dans une autre réalité et on oublie un peu les conventions de notre monde réel. Et dans le manga, il y a un truc un peu similaire où on oublie, on accepte d'oublier qu'on est devant des images en noir et blanc et quand des personnages parlent de couleurs et qu'on comprend juste qu'ils vivent dans un monde en couleurs, on accepte de se dire qu'il n'y a pas de décalage. Là, dans Colorless, il y a un truc qui nous rappelle qu'on lit du noir et blanc. On nous dit, le noir et blanc en question fait partie de l'histoire. Il ne faut pas l'oublier, ce noir et blanc, dans Colorless. Et donc, c'est un truc vraiment, artistiquement, que j'ai trouvé ultra novateur, ultra inédit. Honnêtement, je n'avais jamais vu un truc semblable dans ce jeu de mettre le noir et blanc au centre de l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et ça rend... Alors, en fait, il y en a plus qu'on le croit au début des cases avec un peu de couleurs. Donc, ça fait qu'au bout d'un moment, ce n'est plus la surprise de les voir. On sait qu'il va y avoir des cases en couleurs de temps en temps. Là, vous voyez du rouge. Le rouge n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles, en général. Et donc, au début, les cases avec de la couleur, dans le premier tome, c'est vraiment... C'est le bonbon sur lequel on tombe par surprise. On est trop content. À chaque fois qu'il y a une case en couleurs, c'est un régal. C'est une récompense pour le lecteur. Après cinq tomes, en fait, on a compris qu'il va y avoir des cases en couleurs. Et dans le cinquième tome, il y a même quasiment un tiers du manga qui est en couleur. Enfin, qui est en couleur, qui est en rouge, quoi. Parce qu'il y a tout un combat contre un monstre. Un monstre à base de cristaux de couleur rouge. Donc, il y a tout. Vous voyez là, vous pouvez voir les pages quand on filme un peu la tranche. J'essaye de faire le point. Vous pouvez voir la partie qui va être rouge. On ne voit rien du tout. C'est une galère, cette vidéo. Ce n'est pas grave. Mais vous avez toute une partie qui est rouge, voilà. Donc, ça s'atténue un peu l'effet, l'effet waouh autour des pages en couleurs. Mais ça reste quand même très, très, très agréable. À chaque fois qu'on passe sur une de ces cases, c'est ultra cool. Et c'est ultra courageux, comme je disais aussi éditorialement. Non, je ne le disais pas d'ailleurs, mais je le dis maintenant. C'est courageux éditorialement parce que ça coûte un peu plus cher de publier avec de la couleur. En plus, là, c'est même plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de pages quand même en full noir et blanc. Mais la couleur peut débarquer à tout moment. Vous voyez, là, on est sur du noir et blanc, mais avec un peu de couleur quand même. Vous voyez, il y a des éclats verts. Et il y en a juste un ou deux par là. Vous voyez, là, il y a un petit peu d'éclats. On les voit à peine à la caméra. On les voit mieux sur le papier. Mais là, peut-être que vous le voyez un peu plus sur cette case. Vous voyez les effets lumineux sur l'arme, sur les yeux de la combinaison d'Avidia, tout ça. Parce qu'Avidia, une combinaison, c'est ça l'armure qu'il porte. Il a une combinaison qui fonctionne à la couleur et qui le rend ultra balèze, en fait. Et c'est grâce à ça qu'il va se battre contre les monstres que lui envoie l'église et qu'il va essayer de mener l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé au moment de l'éruption de Mercy et de à quoi servent les fragments de couleurs qui restent. Vous voyez, là, on voit ce que je vous disais que Chie est un robot, en fait. C'est dans le deuxième tome, c'est pas dans le premier. Bon, je suis désolé. Et voilà. Globalement, je vous ai un peu dit ce que je voulais vous dire. Oui, non, je suis vraiment perdu. Cette vidéo est pas terrible. Je suis en train de me rendre compte en en parlant, mais j'espère que ça fera sens quand même. C'est que la couleur, même s'il y en a assez peu, même si c'est par petites touches, ça coûte plus cher à imprimer. Ce qui fait que les mangas publiés par Shiba sont à presque 10 euros, alors que c'est du petit format. Ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. C'est la grosse critique qui est faite à Colorless. Ah, la série a l'air sympa, mais c'est trop cher, je passe. Je comprends. Si c'est trop cher, il ne faut pas se forcer. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Mais je pense qu'il y a deux choses qui expliquent que c'est à 10 euros. Déjà, c'est une maison d'édition belge. Donc, ça arrive en France. C'est de l'import, techniquement, même si c'est de l'import pas bien lointain, mais c'est quand même de l'import. Et en plus, il y a une technique d'impression qui demande de la couleur. Donc, on pourrait se dire « Ouais, mais on s'en fout, c'est très peu de couleurs. Ils n'avaient qu'à le faire en noir et blanc. » Mais en fait, en noir et blanc, d'un coup, artistiquement, ça n'a plus le même sens. Là, toute l'importance qu'a Colorless narrativement passe par l'usage, justement, de cette couleur, de ces touches de couleur. C'est ça qui rend le manga intéressant. S'il n'y avait pas ça, le fond du manga, l'histoire, elle est sympa, elle est très cool, mais c'est assez classique, en fait. On est sur un cas, comme le montre direct la couverture du premier, on est sur une histoire assez classique de mec ultra balèze qui va défendre la jeune femme fragile. On l'avait abordé, ce genre de thème, dans Hard Gear, par exemple, manga que j'aime beaucoup, dont le quatrième tome va finir par arriver en France, a priori. Donc, pour ceux qui l'attendaient depuis maintenant plus de deux ans, je crois, presque trois ans, si je ne dis pas de bêtises, il va arriver. Ça y est, il a annoncé, il n'y a pas encore tout à fait de date, mais il ne devrait pas trop tarder. Il est sorti au Japon. Donc, on croise les doigts. Mais donc, ouais, c'est un trope ultra classique. Le mec très balèze qui défend la jeune fille fragile, mais qui est au cœur d'une intrigue, machin. On a vu ça aussi dans L'Enfant et le Maudit, par exemple. Tout ça, c'est des mangas très classiques. Et la formule du monde où tout le monde a une tête monstrueuse et tout, comme je dis, ça rappelle Doro et Doro. Ça rappelle aussi un manga, moi, qui est un de mes mangas favoris dont je vous ai parlé sur la chaîne avec un enthousiasme débordant, qui est Area 51 de Masato Issa, qui est un manga que je surkiffe comme pas permis, et qui a une vibe, lui aussi a une vibe très similaire à Colorless. C'est pas du tout le même genre d'histoire ou quoi, mais pareil, il y a cette ambiance de ville un petit peu post-apo, de monstre à tous les coins de rue, tout ça, qu'on retrouve. Moi, ça m'a vraiment rappelé Colorless. Et puis, aussi, Area 51, alors lui, est en noir et blanc par contrainte comme n'importe quel manga. Il n'y a pas de rôle narratif au noir et blanc. Par contre, il y a un rôle artistique. Comme vous le voyez sur une planche comme ça, Masato Issa tire vraiment parti du noir et blanc. On sent qu'il n'aurait pas envie de faire des mangas couleurs, en fait. Lui, il a masterisé le noir et blanc comme pas permis. Donc, il y a aussi, quand même, ce rôle du noir et blanc qui n'est pas utilisé du tout de la même façon, mais qui, là aussi, est au centre, finalement, de la démarche artistique de ce manga-là, comme ça l'est dans Colorless, pour d'autres raisons. Voilà, donc, c'est pour tout ça que je voulais vous parler de ce manga, qui est vraiment, moi, un vrai petit coup de cœur. Ce n'est pas un énorme coup de cœur comme peut l'être Area 51, justement, ou les mangas de Hatsushi Kaneko. Je vous parlais de Wet Moon tout à l'heure. Ça, c'est des mangas importants dans ma vie de lecteur. Colorless n'est peut-être pas un manga important dans ma vie de lecteur. On verra avec la fin. Il manque encore deux tomes. Ça se trouve, la fin va être incroyable. Mais c'est un petit coup de cœur réel. Genre, j'aime vraiment beaucoup ce manga. J'ai envie que les gens le découvrent et le lisent. Je pense qu'il peut plaire à un grand nombre parce qu'on est sur des codes du shonen assez classiques. Enfin, du shonen, peut-être plus du seinen. Mais on est sur des codes vraiment classiques. Il y a une enquête autour de cette couleur. On a envie de savoir les mystères. Il y a des méchants très identifiés et assez mystérieux aussi. Toute l'organisation de l'église qui ont un design assez sympa qui eux aussi sont masqués avec des espèces de voiles devant le visage. Il y a des personnages très sympathiques. Il y a ce trope, comme je disais, du héros surpuissant qui défend la jeune femme innocente. Tout ça fonctionne très bien. Et puis, il y a le dessin qui est très attachant. Le design d'Avidia, le héros, je le trouve très réussi. Au-delà de la couleur, son casque, son armure le rend très charismatique, je trouve. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Mais tout ça fait que pour moi, c'est un manga qui a vraiment le potentiel de plaire. Et en plus, avec évidemment ce parti pris de la couleur, de l'usage de la couleur qui le rend vraiment à part. Qui en fait un truc. Des planches comme ça, c'est magnifique. Avec l'éclat de couleurs au centre, il y a vraiment un truc. Ouais, j'ai envie que tout le monde découvre ce manga. Il y a un vrai truc autour et qui mérite que ce soit un succès populaire. Je pense vraiment qu'il y a grave le potentiel pour ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler même avant que ce soit terminé. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai conscience parce que ma vidéo est vraiment pas mal bordélique plus que d'habitude encore. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et je vous dis donc à la semaine prochaine très probablement pour parler d'un autre manga. Je ne sais pas du tout encore lequel. J'ai 2-3 candidats en tête. J'ai fait des vraies bonnes lectures ces derniers temps. J'ai lu des mangas très très bien qui m'ont beaucoup plu. On pourra parler peut-être de ça ou peut-être de ça. Je vais me décider plus tard. En tout cas on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi. Et vraiment je sais les mangas sont un peu chers 10 euros tout ça mais peut-être aller donner un peu de force à Colorless et aux éditions Shiba. Ça mérite vraiment ils ont fait un super travail. En plus Shiba donc je termine là-dessus certes les mangas coûtent 10 euros mais il y a un vrai travail d'éditeur qui est chouette. La traduction est ultra cool. Les couleurs sont respectées à mort mais c'est central s'ils ne respectaient pas les couleurs ça ne servait à rien de sortir Colorless et le papier est de très bonne qualité il est presque de trop bonne qualité c'est-à-dire on est vraiment sur du papier assez épais très opaque qui est rare dans le manga en fait c'est un des papiers de meilleure qualité que j'ai eu dans un manga c'est vraiment du papier ultra épais il n'y a aucun moyen de filmer ça évidemment mais vous voyez il n'y a quasiment aucune transparence sur le papier il est très très épais c'est du papier de livre d'édition de luxe donc les 10 euros sont relativement justifiés et puis de toute façon les gars en vrai on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos c'est la crise du papier les mangas 10 euros il va falloir s'habituer parce que les mangas bon marché aujourd'hui ils sont déjà à 8 euros donc là c'est 2 euros de plus si vous ne voulez pas les mettre ne les mettez pas bien sûr si la série ne vous intéresse pas je ne vous force pas à y aller mais si elle vous intéresse un peu je trouve que le prix c'est un peu hypocrite d'en faire d'en faire un problème c'est malheureusement les prix des mangas augmentent dans tous les sens et c'est pas c'est pas Colorless qui est le plus qui est le plus dans l'abus je trouve sur cette question voilà je je confirme que cette vidéo est très bordélique jusqu'au bout allez à la semaine prochaine prenez soin de vous passez un bon week-end et tout ça et reposez-vous je vais me reposer moi aussi je sens que j'ai besoin de sommeil allez ciao